... Allô, Yellow, on va parler de quoi aujourd'hui ? Il y a affaire encore au... Et les canceaux. On va parler des fidèles et des infidèles. Comment ça ? Non, ce n'est pas les infidèles et les infidèles de nos quartiers l'un. Les fidèles et les infidèles du football. Ah, d'accord. Comme quoi, même dans le foot, ces hommes sachent... Ils sont encore infidèles là-bas. Être infidèles, exactement. Alors, on va vous poser cette question sur la page Facebook de La Troie. L'argent seul peut-il motiver un joueur à rester fidèle à son club ? Oui ou non ? Et vous également en plateau. Donc, vous utilisez les petites ardoises comme à l'école, monsieur Diabaté. Donc, l'argent seul peut-il motiver un joueur à rester fidèle à un club ? Oui ou non ? On y va, on lève son ardoise. Eh bien, j'ai du oui, j'ai du non. Roger Stéphane. Oui, j'ai mis oui en fait parce que c'est, je veux dire, c'est l'élément principal aujourd'hui. Si vous mettez les moyens, vous êtes capable de garder un joueur pendant longtemps. La preuve avec Lionel Messi et le Barça. Aujourd'hui, le garçon est intransférable, il est le mieux pour le monde. Donc, le Barça crée des conditions pour ne pas libérer un tel joueur. Donc, l'argent est vraiment l'élément essentiel qui peut amener un joueur à rester dans un club. Mais c'est vrai aussi que quelques éléments peuvent être considérés, notamment l'objectif sportif et l'amour du club. Mais vraiment, l'argent est l'élément principal. Abdoulaye Diabaté, vous avez dit non. Moi, je dis non parce que je le prends au mot et je pense que Lionel Messi, qui se sent bien au FC Barcelone, je suis aussi informé qu'il y a eu des offres alléchantes que celles du FC Barcelone. Et d'autres joueurs aussi, ils peuvent rester dans des clubs et puis appeler attraquer par l'argent. Mais en même temps, pourquoi j'ai dit non ? Parce que c'est vrai, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais en même temps, les équipes, par moments, peuvent amener un joueur à un certain moment de leur état financier à vouloir aller voir des dossiers pour une question de rentabilité. Donc, non pour moi, l'argent ne peut pas suffire à maintenir un joueur dans un club. On a une réaction sur la page Facebook de La Troie. Alors, on a Mohamed Ouattara qui nous dit, l'argent seul ne peut pas motiver un joueur à rester fidèle à un club. Car, en plus de l'argent, le joueur doit se sentir dans de bonnes conditions psychologiques et aussi relationnel avec l'équipe, c'est-à-dire du président jusqu'au supporter du club. Merci. Ah oui, ce sont toutes ces petites choses qui font qu'un joueur se sent bien. Justement, parce que l'argent ne garantit aucunement la fidélité d'un joueur. Parce qu'il y aura certainement, il y aura forcément des clubs qui vont offrir plus d'argent que le club dans lequel il est. Et si c'est l'argent qui le rattache à ce club, il devra partir ailleurs. Et il faudrait dire que les joueurs et les clubs sont dans une relation d'offres et d'achats. C'est-à-dire que quand tu me proposes plus d'argent, j'ai envie directement de partir là-bas. À moins que j'ai des valeurs qui me permettent de rester là. J'ai de la reconnaissance envers le club. Je me sens mieux dans ce club-là. Là, on va mettre le côté argent à part. Alors aujourd'hui, très peu de joueurs font toute leur carrière dans leur club formateur. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le business est en train de tuer cette valeur essentielle qu'est la fidélité ? Je suis parfaitement d'accord avec vous. L'amour du club, ça n'existe plus aujourd'hui. La plupart des joueurs sont comme des mercenaires. Ce sont des produits qui se vendent et qui se vendent très très cher. C'est ce qu'on voit partout. Même ceux qui sont fidèles à leur club. Je citerai par exemple Lago Patrice, qui a joué pendant longtemps ici avec l'Africa Sport d'Abidjan. Paolo Maldini, qu'on a vu dans l'élément. Franco Barisi également, les deux défenseurs du Milan AC. On était fidèles à l'équipe du Milan AC. Mais même quand ils sont restés fidèles au Milan AC, ils étaient bien payés. Ils avaient beaucoup d'argent. Sinon, ils seraient allés voir ailleurs. On en parle comme ça, mais le joueur, il est fidèle. Mais quand il n'a pas ce qu'il veut en termes de salaire, etc., etc., il va voir ailleurs. Donc l'agent, le business, oui, est en train de détruire le football aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se le cache. Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord parce que moi, déjà vous avez parlé de club formateur. Quand on forme, on investit de l'argent, n'est-ce pas ? Vous formez sur des jeunes, sur une catégorie. Et ces gens, quand ils arrivent en maturité, dans le foot business, il faut essayer de les transférer. Il faut essayer d'avoir de la rentabilité, ce que j'appelais le retour sur investissement. Maintenant, sur le business, quand c'est parti dans le sens un peu de ce que j'ai dit préalablement, dans le sens de l'ANAC, là, c'est encore mal vu. Le football, aujourd'hui, ça dépasse le business. C'est une industrie. Et cette industrie du football, aujourd'hui, est un marché à forte croissance. Et les produits qui constituent ce marché, à savoir les contrats des joueurs, les droits audiovisuels, ne font qu'augmenter. Et c'est ce qui permet de créer de la valeur chez les clubs. Donc, à mon sens, dire qu'on forme sans vouloir avoir de la rentabilité, parce qu'on parle de business, là, je ne suis pas d'accord, parce qu'aucun club n'est philanthrope. Je pense que l'argent est très important dans le domaine du foot. Voilà, moi, je joue pour de l'argent. Franchement, moi, quand j'étais joueur, je jouais pour de l'argent. C'est parce que ça n'a pas marché que je suis revenu. Sinon, moi, tous les joueurs qui viennent dans les clubs pourront de l'argent, c'est très normal. Et tout le monde veut s'offrir un Cristiano Ronaldo. C'est les moyens qu'ils font. Sinon, les supporters aussi veulent les joueurs dans leur club. Pardon, Rewind, quand vous étiez joueur, vous jouiez où ? Moi, mon club, vous ne connaissez pas forcément mon club. Bonoît. Même pas Bonoît, mais un club préciseux. Je vais taire le nom parce que c'est tellement préciseux. Ah, d'accord. On va revenir sur l'élection à la FIF. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir Idriss Diallo ? Merci. D'abord, mon choix, c'est le candidat Idriss Diallo. Candidat potentiel ? Le candidat a déclaré. Le candidat a déclaré parce que c'est vrai qu'il y a des conditions à satisfaire pour être candidat. Si je le parle, c'est une réponse que j'apporte à votre collègue qui dit que nous avons le sommet de troubles. Nous n'avons aucunement le sommet de troubles parce qu'au moment opportun, lorsque nous avons pensé à l'Assemblée élective, vous allez voir que les parrainages seront avec nous et nous allons parrainer notre candidat. Pour vous dire qu'au-delà de la riche expérience professionnelle du candidat Yacine Idriss Diallo, qui a servi tant dans l'administration publique et dans l'administration privée, et au-delà de sa riche expérience, surtout qualitative, au niveau du football, notamment en tant que dirigeant et en tant que dirigeant de club, dirigeant fédéral, il a fait de bonnes choses. Il a toujours montré de bonnes choses partout où il est passé. Et il a apporté une vision. Et la vision, ce qui m'a permis, moi, personnellement, de rejoindre le camp Yacine Idriss, lorsqu'il m'a présenté ce projet, c'est un projet qui parle du rassemblement. Le rassemblement pour développer. Et cette vision du rassemblement pour développer, c'est de permettre de rassembler tous les acteurs du football et dans un style participatif, de bénéficier de l'espérance de tout pour reconstruire, développer notre football et lui donner les belles couleurs. Et aussi, pour dire que notre liste de rassemblement, le rassemblement pour nous, pour développer, rassembler, c'est une liste d'ignons. Vous avez une alliance de l'ex-GI avec le président Malik Thoué, qui était aussi un potentiel candidat, et avec aussi le footballeur Calou Bonaventure, qui était un potentiel candidat. Donc, sur cinq candidatures, deux se sont mis. Trouvant en M. Idriss-Jacine Diallo, des valeurs qui pourront remettre notre football sur les rails, ils ont décidé de faire chemin avec M. Idriss-Dialo. Et nous, comme je l'ai dit, notre liste, c'est une liste homogène, une liste qui comprend les dirigeants, les jeunes dirigeants de la nouvelle génération qui partent des Ligue 1, Ligue 2 et D3. Et bien aussi, je dirais quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette liste, surtout, c'est que nous avons eu la bénédiction de tous. – D'accord. – La bénédiction des mentors, des anciens qui sont des référents dans le football ivoirien. – Bon, c'est sur ça que je lui ai répondu. – Oui. – Lesquels ? Attendez, attendez, rapidement, lesquels ? – Que j'aimerais dire le nom pour leur… – Ah ben… – Que je n'aimerais pas citer, j'aimerais dire le nom pour leur… – Et comme nous n'avons pas encore dévoulé notre programme, vous le serez dans les moyens… – Vous parlez de Jacques Hanouma ? – Je n'ai pas dit Jacques Hanouma, Jacques Hanouma, c'est un président donneur de la Fédération ivoirienne de football. – Bonjour, Raymond. – Mais c'est un mentor. – D'accord. – Attendez, il va cracher des fonctions. – Je dis que nous avons eu la bénédiction. Oui, Jacques Hanouma, il est présent, j'ai dit, il est présent donneur de la Fédération ivoirienne de football. – Oui, mais il fait partie de ces personnes qui ont apporté leur soutien ou pas ? – Je pense bien que tous les autres candidats, que ce soit Léna Sori Diabaté, que ce soit Didier Troukwa, chacun a pour son compte, je dis, par pur respect, par bonne démarche, de porter à la connaissance de certaines personnes, je dis non des moindres, qui ont fait le football, leur candidature. – D'accord. – Donc nous avons la bénédiction des doigts référents au niveau du football. – On a bien compris. Vous avez insisté sur le mot rassemblement. – Mais Idriss Diallo, il ne pouvait pas faire autrement que parler de rassemblement, parce qu'il est le candidat du GX, n'est-ce pas ? – Idriss Diallo n'est pas le candidat du GX. Idriss Yacine Diallo est le candidat d'une alliance, d'un rassemblement. – Qu'on appelle le GX ? – Pas le GX. Le GX, ça, était une entité qui, vous le savez mieux que moi, était une entité qui, en son temps, combattait un peu, qui était en divergence de vue. – Qui était en divergence de vue avec la gestion de l'essence fédérale. – Oui, mais vous êtes d'accord quand même ? – Pour certains qui ont été aussi membres de, comment on appelle ça, de cette institution, ils ont vu qu'il y a certaines, peut-être, des gestions qui ne les plaisaient pas, donc ils ont pris du recul. – Bon, dans tous les cas, vous ne voulez pas nommer ? – Dans tous les cas, sachez que le candidat Yacine Idriss Diallo n'est pas le candidat du GX, c'est le candidat du GX. – Mais vous admettez quand même ? – Le rassemblement avec des personnes sortant du comité exécutif, le rassemblement, parce qu'il a fait appel à d'autres personnes, qui aujourd'hui pourraient même venir dans une sorte de, comment on appelle ça, de migration. – Non, je vais vous aider, président. – De Didier, vers nous. – Notre porte est ouverte, donc c'est un cadre de rassemblement. Nous avons besoin de rassembler pour développer notre football. – Présent, ils sont joués en équipe, c'est la garantie pour jouer en équipe. Je vais vous aider, je vais vous aider. – Raison pour laquelle aussi j'ai changé d'équipe avec Mathilde. – Je vais vous aider. – Allez, rapidement, parce qu'on va passer à la vie. – La plupart des candidats, des présidents qui soutiennent Idriss, appartiennent au GX, ça, moi, on ne va pas le nier. Maintenant, sur ça, s'il parle de rassemblement, il est obligé de rassembler, lui, parce que ceux qui le soutiennent ont été opposés à Ciri Diallo. À partir de ce moment, comme vous êtes acteurs de la division, leur candidat doit forcément travailler au rassemblement. C'est ce qui pousse Idriss Diallo à tourner autour du vocable de rassemblement. – Ce que je vous dis, ce que je vous dis… – Réponse rapide, monsieur. – Oui, rapide, vous le savez, parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu l'engouement autour de cette élection. Nous avons trois candidats en lice, potentiels candidats en lice, dont le candidat Yacine Idriss Diallo. Quand je parle de rassemblement, ça veut dire que je parle qu'il faut qu'au niveau du candidat Soury Diabaté, que ce soit au niveau du candidat Didier Drouba, que nous allons au rassemblement, une sorte de consensus. Résolée pour laquelle notre ligne de rassemblement a privilégié le consensus que l'individualité. Ce n'est pas parce que dans une alliance, chacun envoie, c'est un bloc, chacun envoie une partie pour qu'on puisse souder. D'autres aussi envoient aussi des espérants. J'ai parlé de la vision de suite là. La vision, c'est de permettre de pacifier notre environnement du football pour pouvoir aller au développement. Donc, entre l'Assemblée et développer le terrain de l'union, c'est la pacification pour nous. – Allez, merci. C'est l'heure de la pub. Le débat dans un instant, oui, oui, oui. Même si vous avez l'impression qu'on est déjà dans un débat. Non, le vrai débat arrive dans un instant. Président de club au service du football ou pour leurs intérêts personnels. Eh bien, c'est juste après la pub. À tout de suite.